Bienvenue dans l'aventure entrepreneuriale, c'est un vrai roller custer donc en fait quand vous êtes un entrepreneur vous allez avoir des hauts vous avez l'impression que vous allez être le maître du monde et des bas où là cette fois vous avez l'impression vraiment vous êtes au fond du gouffre donc pour ça le premier tips que je peux vous donner c'est vraiment de fixer des objectifs au jour le jour un parce que ça va vous permettre vraiment de produire chaque jour quelque chose de tester une de vos hypothèses mais aussi un petit objectif va vous rassurer et vous permettre d'avancer et c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir utiliser plus tard avec vos employés en leur donnant des objectifs clairs simples et atteignables à la semaine vous allez pouvoir plus facilement les motiver mon deuxième conseil ce soir c'est vraiment parler de votre idée parler parler personne ne va vous la voler et surtout pas vos clients donc parler de votre idée à vos clients parce que ça va vous permettre de mieux les comprendre de mieux parler avec eux et donc de comprendre le marché et du coup de faire aussi évoluer votre offre parce que des fois entre la première idée qu'on a et l'idée six mois plus tard 90% est différent donc parler de votre idée parler de votre idée et même s'il y a des concurrents qui s'intéressent à ce que vous faites ils auront pas toute cette méthodologie toutes ces insights que vous avez reçus grâce à vos clients troisième point c'est essayer de vendre le plus tôt possible qu'est ce que vous pouvez vendre aujourd'hui donc vendez 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 vous êtes le premier commercial de votre entreprise surtout quand vous êtes le fondateur vous allez devoir vendre votre produit à vos clients à des investisseurs à votre famille ne pas oublier que il faut d'abord convaincre sa maman quand on se lance dans l'entrepreneuriat ce n'est pas évident ça a pris du temps donc vous êtes vraiment le premier vendeur donc vendez constamment et ça va vous permettre de financer votre entreprise et le jour si vous en avez besoin d'aller voir des investisseurs vous aurez déjà un track record qui vous permettra vraiment de plus les impressionner ou ou d'avancer dans le processus donc vendez ensuite c'est une phrase que j'aime beaucoup c'est try it master it teach it donc quand vous êtes un entrepreneur et c'était le meilleur conseil qu'on m'avait donné c'est apprenez à faire quelque chose essayez le d'abord et ensuite une fois que vous savez le faire déléguer parce que sinon vous allez perdre énormément de temps si vous continuez de faire cette même chose par exemple du community management vous faites le community management pour votre entreprise vous essayez une fois que vous savez le faire vous déléguer à une autre personne et comme ça vous allez pouvoir vous concentrer sur quelque chose à plus forte valeur ajoutée qui va être nécessaire dans votre entreprise et mon dernier point c'est faites vous plaisir en fait vous allez passer énormément de temps dans votre entreprise ça va être 90% de votre temps vous allez travailler les soirs et les week-ends et les jours fériés donc faites vous plaisir dans votre entreprise et amusez vous constamment à créer